Génial, maintenant nous avons un titre et un slogan pour notre produit. Maintenant on va chercher et acheter une description du produit. Pour mettre une description, ça sera donc un ensemble de plusieurs phrases. Pour mettre plusieurs phrases, c'est-à-dire un texte en HTML, on utilise la balise P. D'accord ? La balise P peut contenir une ou plusieurs phrases. Donc on va mettre une description pour notre produit. Donc déjà on va taper la balise P comme ça. Atom nous fait l'autocompression, vous tapez entrer, les balises sont créées. La balise ouvrant et fermant bien sûr. Et on va aller prendre un texte. On va prendre ce texte que je copie actuellement, que je vais venir coller ici. D'accord ? Génial. Donc, petite parenthèse, je souhaite vraiment que vous tapiez ce que je tape. D'accord ? Même si là, maintenant j'ai fait un copier-coller, mettez la vidéo en pause et tapez. D'accord ? Ce qui est là. Ou tapez un texte, prenez n'importe quel texte, tapez-le. Surtout, faites exactement ce que je fais. Tapez les balises en même temps que je tape. Pour les vidéos précédentes, j'espère que vous avez fait ça. Pour les vidéos qui vont suivre. Je veux vraiment que vous le fassiez. D'accord ? Parce que, en tapant, vous allez créer des automatismes dans votre cerveau. Des connexions neuronales. Vous ne pouvez plus trop faire du par cœur. Ce sera naturel pour vous de savoir comment taper telle balise. Comment mettre tel élément HTML. Donc, déjà, on va voir qui s'affiche sur notre page web. Alors, j'ouvre ma page en question index.html toujours. Donc, je la réactualise. Là, vous voyez que le paragraphe, il est sorti. Voilà. Donc, voici comment on ajoute un paragraphe dans HTML. Amen.